Et dernièrement j'ai cousu un pantalon pour moi, c'est vrai que ça fait très longtemps que je n'avais pas cousu de vêtements pour moi, j'ai souvent tendance à faire pas mal de choses pour les autres, pour mes clients et pas forcément coudre des vêtements pour moi. Donc j'ai voulu me faire plaisir, sauf que vous allez vous rendre compte que dans cette vidéo je vais vous partager un petit peu ce qui m'arrive à moi et ce qui vous arrive à vous aussi parfois. C'est tout simplement de coudre un vêtement qu'on veut le porter et une fois qu'on a terminé de le coudre et qu'on le porte, on se rend compte que ce vêtement ne nous met pas en valeur et parfois ça nous grossit un petit peu. En tous les cas moi vous allez vous rendre compte que c'est une coupe qui ne me plaît absolument pas et qu'au final j'avais beaucoup d'attente sur le vêtement final que j'allais pouvoir porter, sauf que je me suis rendu compte que ça ne me mettait pas en valeur. Mais avant d'aller plus loin dans cette vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez faire partie de mon club couture privé, je l'ai créé spécialement pour les femmes rondes et si vous n'êtes toujours pas inscrite, vous ratez la chance de pouvoir recevoir dans la semaine des emails dans votre boîte mail avec des conseils, des astuces, des promos sur mes formations et pas mal de privilèges que vous ne pouvez pas avoir accès si vous me suivez uniquement sur cette chaîne YouTube. Alors si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer dans le premier lien que je vais vous mettre dans la description, c'est totalement gratuit, vous pouvez vous désabonner à tout moment. Et maintenant on va pouvoir commencer avec le sujet de la vidéo et n'hésitez pas à commenter en regardant cette vidéo, en me donnant vous aussi votre avis et dites moi si ça vous est déjà arrivé de coudre un vêtement et que le résultat ne vous convient absolument pas au niveau de la coupe. Alors je pense que je ne suis pas la seule mais ça vous est peut-être déjà arrivé de coudre un vêtement que vous voulez porter mais une fois que vous l'avez essayé, vous vous êtes peut-être rendu compte et bien que ce vêtement ne vous mettait pas en valeur. J'en ai parlé dans un de mes emails dans mon club privé et j'ai reçu énormément de réponses, au moins plus d'une vingtaine. C'est la première fois que j'ai autant de réponses à une petite question en fait que je vous avais posée et c'est là où je me suis rendu compte, on n'est pas toute seule et ça arrive à bien plus de personnes que vous ne pouvez le penser. Alors il faut savoir que j'ai commencé à coudre en 2014 donc du coup si je fais mes calculs ça fait à peu près huit ans que je fais de la couture, j'ai ensuite fait mes études en couture, j'ai passé un bac pro mode. C'est comme ça qu'on l'appelle, en tous les cas c'est comme ça qu'on l'appelait auparavant, je ne sais plus maintenant comment ça s'appelle vu que les choses évoluent beaucoup. Et c'est vrai que j'ai cousu pas mal de vêtements pour moi, pour ma maman et j'ai souvent été déçue par le résultat, c'est à dire une fois que j'ai cousu mon vêtement, ça m'est très souvent arrivé. Et bien de me rendre compte que le résultat ne me mettait pas en valeur, parfois les vêtements que je cousais me grossissaient plus qu'autre chose alors que pourtant j'avais pris la bonne taille, j'avais fait tout ce qu'il fallait faire. Et le vêtement m'allait, mais la coupe en soi ne me mettait pas en valeur. Comme tu peux le voir, dernièrement j'ai cousu un pantalon et une fois que je l'ai cousu, quand je l'ai essayé, je me suis rendu compte que la coupe ne m'allait pas. Et ça c'est quelque chose qui m'était déjà arrivé auparavant et quand j'en ai parlé aux personnes qui sont inscrites à mon club privé, comme je l'ai dit, auparavant j'ai reçu énormément de réponses. Et du coup dans cette vidéo je vais essayer de vous aider justement à pouvoir trouver une solution. Comment réussir à trouver des patrons, des coupes qui vont vous mettre en valeur. Et puis surtout un petit peu essayer de déconstruire un petit peu ce mythe parce que j'ai l'impression que sur les réseaux sociaux, quand on fait de la couture, on montre toujours tout ce qui est beau, tout ce qui est joli. Mais on ne parle pas assez de ce sujet là alors que vous êtes nombreuses à avoir été dans ce cas. Et peut-être que toi qui regardes cette vidéo c'est ton cas à toi. Du coup je vais vous proposer des solutions pour ne pas être déçue du résultat de votre vêtement que vous êtes en train de coudre. Alors la première solution la plus simple c'est tout simplement de connaître sa silhouette. Alors j'ai créé un petit guide spécial pour vous si ça vous intéresse. Je vous mets le lien dans la description, c'est totalement gratuit. Et le fait de comprendre et de connaître justement sa silhouette, c'est à dire je ne sais pas, on va prendre mon exemple tout bête, on va prendre mon exemple à moi. Par exemple moi j'ai une morphologie en H et du coup c'est vrai que je connais ma silhouette et au fil des années je me suis rendu compte que les vêtements qui m'allaient le mieux c'était justement des tops assez simples, des coupes assez droites ou peut-être un petit peu cintrées au niveau du haut mais un petit peu plus évasées vers le bas. Ça permet de ne pas accentuer justement ma morphologie en H vu que je n'ai absolument aucune taille fine. Et du coup le fait de comprendre et bien ma silhouette, de voir qu'est-ce qui va m'aller le mieux, ça me permet justement de pouvoir coudre des vêtements dans lesquels je ne serai pas déçue du résultat. Même si comme vous avez pu le voir au début de la vidéo j'ai cousu un pantalon. Alors il faut savoir que ce pantalon je me doutais, tout ce qui est pantalon taille haute quand je couds des vêtements, je m'en méfie beaucoup. D'ailleurs je n'en ai pas cousu énormément, dans ma vie il me semble que j'ai dû coudre à peu près 2 ou 3 pantalons pour moi. Mais je sais que généralement au niveau du résultat je suis assez déçue parce que ce sont généralement des coupes qui sont taille haute et qui du coup vont venir amplifier ma morphologie en H et ça ne va pas forcément me mettre en valeur. Mais ça je le savais mais j'ai quand même voulu coudre ce pantalon parce que j'aimais bien la coupe et que je me suis dit allez c'est pas grave on y va, je vais me coudre ce pantalon et au final en fait quand j'ai vu le résultat je me suis dit non en fait tu n'aurais pas dû le faire. Mais bon c'est pas grave je l'ai fait mais le fait de connaître votre silhouette ça va vous permettre justement de savoir un petit peu qu'est-ce qui vous met le mieux en valeur. Moi il faut savoir que si je parle de mon cas à moi, je ne couds pratiquement que des tops ou des robes qui ont des coupes assez droites parce que je sais qu'au moins là je suis sûre de coudre un vêtement qui va bien m'aller et je suis sûre de pouvoir porter par l'acier des vêtements dans lesquels je me sens à l'aise. Donc ça déjà c'est le premier conseil que je pourrais tout simplement vous passer c'est connaître votre silhouette. Je sais que ça peut paraître un petit peu cliché, on l'entend très souvent sur internet, il faut connaître sa morphologie pour savoir s'habiller ou en tous les cas porter des vêtements qui vont vous mettre en valeur mais dans la couture. C'est encore plus important pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas essayer les vêtements. C'est ça qui est très trompeur parce que quand on va acheter des vêtements, on peut essayer les vêtements et regarder si ça nous va ou pas. Et si on voit que ça nous grossit ou si on voit que ça ne nous met pas forcément en valeur, on ne va pas forcément acheter les vêtements. Alors qu'en couture malheureusement on n'a pas toute cette chance là bien évidemment. Il faut d'abord qu'on coude le vêtement et ensuite qu'on voit si ça nous va ou pas. Et c'est toujours hyper frustrant de mettre beaucoup de temps, beaucoup d'argent pour coudre un vêtement qui au final ne vous met pas en valeur. Donc vraiment privilégiez la connaissance autour de votre silhouette. Ça vous permettra de faire les bons choix de patron, les bonnes coupes qui vous iront en fonction de votre silhouette. Ensuite le deuxième conseil que je peux vous passer c'est tout simplement de choisir les bonnes matières pour coudre vos vêtements. J'ai fait une vidéo dernièrement, je vous invite à aller la voir sur ma chaîne YouTube. Sinon j'ai un petit guide où je vous donne tout simplement les tissus qu'il faut utiliser pour coudre tel ou tel vêtement. Donc je vous mettrai aussi le lien dans la description. Mais c'est très important une fois que vous avez choisi justement la bonne coupe qui va vous mettre en valeur en fonction justement de votre morphologie. Et bien ensuite il va falloir choisir le bon tissu. Parce que le tissu aussi ça fait énormément de choses. Si par exemple vous choisissez des tissus qui ne sont pas très fluides. Malheureusement vous allez avoir un espèce de, comment dirais-je, votre tenue ne va pas forcément vous mettre en valeur. Et ça c'est très important. Donc c'est pour ça qu'il faut connaître à peu près les matières et savoir vers quelle matière se tourner. Si on veut par exemple camoufler un petit ventre. Ou alors si on veut être un petit peu plus à l'aise dans ses vêtements. Quelle matière choisir ? C'est important de savoir choisir le bon tissu. Alors encore une fois je ne suis absolument pas styliste. C'est à dire que je vous donne des conseils par rapport à mon expérience à moi. Et puis aussi par rapport aux vêtements que j'ai pu coudre pour ma maman qui fait une taille 50 voire 54. Mais c'est vrai que c'est toujours très compliqué. Et c'est toujours très délicat. Parce que même si on va, comment dirais-je, même si on apprend à connaître notre silhouette. Même si on utilise les bons tissus. On n'est jamais sûr au final du résultat si ça va nous convenir ou pas. Et ça c'est vrai que c'est le gros point négatif quand même en couture je trouve. Surtout pour les femmes qui dépassent la taille 46. Parce que je sais que vous avez souvent peur en fait de coudre un vêtement qui ne va pas vous mettre à votre avantage. Et du coup c'est vrai que ça peut être très frustrant. Et c'est pour ça que j'ai décidé de parler de ce sujet là tout simplement dans cette vidéo. Qu'est-ce que je pourrais vous passer d'autre comme conseil ? Alors bon comme je vous ai dit, on doit, c'est important de connaître sa silhouette. Et justement de se tourner vers des coupes qui vont vous avantager le mieux. Les tissus aussi ça c'est très important. Et puis au-delà de tout ça, moi ce que je vous conseille c'est de faire malheureusement des tests. Moi comme je vous l'ai dit, ce pantalon, quand j'ai cousu ce pantalon, que je vous ai montré en début de vidéo. Je savais que la coupe me plaisait. C'est une coupe qui me plaît. Mais en fonction comme je vous l'ai dit auparavant de ma morphologie, je savais que ça allait coincer. J'en ai pas cousu énormément comme je vous l'ai dit en début de vidéo ce style de pantalon. Parce que je sais que j'ai une morphologie en H. Je sais que ça me met pas forcément en valeur. Mais j'y ai quand même été parce que la coupe me plaisait. Et au final je me rends compte, et bien tout simplement, que ça ne me va pas. En tous les cas moi personnellement ça ne me plaît pas. Je trouve que ça me grossit plus qu'autre chose. Et je suis sûre que ça vous est peut-être déjà arrivé. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire un petit peu vos histoires. Pour justement essayer de déculpabiliser. Et puis aussi de vous dire que ça arrive même aux professionnels. Ça arrive de coudre un vêtement et de se rendre compte qu'au final le résultat c'est pas celui qu'on attendait. Et la meilleure façon de faire c'est de faire des tests. Comme je vous l'ai dit auparavant. Moi par exemple là je sais que c'est un pantalon que j'ai cousu. Très franchement je ne vais plus en coudre. Parce que je sais que c'est et bien tout simplement des coupes qui ne me mettent pas en valeur. Et je vais plus me retourner vers des tops, vers des blouses et vers des robes qui ont des coupes droites. Parce que je sais que c'est ce genre de coupe qui me vend le mieux. Et qui me permet aussi de me sentir bien dans les vêtements que je couds. Et c'est ce que vous pouvez faire vous de votre côté. Mais avant il faut passer par une série de tests. Donc ne vous découragez pas. Si vous avez déjà cousu des vêtements dans lesquels vous ne vous sentez pas à l'aise. Il ne faut vraiment pas se décourager. Dites-vous simplement ok vous savez que cette coupe ça ne vous va pas. Donc on met de côté, on ne s'en occupe plus. On ne va plus acheter ce genre de patron et coudre ce genre de vêtements. On va plus se tourner vers des vêtements qui vous iront le mieux. Donc essayez de voir les choses plus de cette façon là. Donc vraiment ne vous découragez pas. Alors n'hésitez pas tout simplement à me marquer en commentaire vos histoires à vous. Si ça vous est déjà arrivé. Parce que je sais que ça arrivait à énormément de personnes. Et qu'on n'en parle pas forcément en couture. Donc ce serait sympa d'échanger. Tout simplement de voir un petit peu vos commentaires. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Et puis ça nous permettra tout simplement d'en discuter. Et puis écoutez moi je vais vous retrouver à très vite. Pour de prochaines vidéos sur la chaîne YouTube. Et en attendant prenez soin de vous.